bonjour mes amis c'est docteur minerva diaz de leon gonzalez et on va faire dans cette vidéo une évaluation des produits je ne suis pas payé par aucune marque de cosmétiques ou de maquillage j'achète tous les produits que j'utilise dans mes vidéos avec mon argent et voilà cette fois c'est les fossiles magnétiques et le eyeliner magnétique on va bien parler de ces deux produits là si vous souvenez un des premières vidéos que j'ai fait j'ai fait les commentaires que je j'aime pas le fossile qu'on met avec une fixe avec une colle parce qu'on en les s'enlève on va élever aussi notre cil et pour là pour qu'une cil pousse ça prend du temps bon c'est parti nos produits à tester c'est de la marque ardell professionnel un eyeliner et fossiles magnétiques il faut faire attention avec la mise en garde s'il vous plaît il faut bien lire pour bien utiliser en sécurité le produit d'abord j'ai essayé sur ma main pour voir si le fossile magnétique collait très bien avec la poudre de fer qui vient dans l'ailinaire d'abord je vais pas maquiller mon visage je vais juste maquiller mes cils pour ça je vais utiliser une base pour protéger mes cils à base de céramide on met une couche assez légère deuxièmement on va mettre une couche très fine de mascara c'est pour faire coller les fossiles avec nos cils on fait vraiment attention de pas se piquer les yeux et hop je me suis piqué l'oeil là on va mettre notre eyeliner il vient avec une eyeliner en gel et un pinceau la recommandation c'est de mettre deux couches assez épais et on les met comme notre eyeliner normal on s'assure de mettre l'ailinaire près du ras de cils comme ça les côtés magnétiques des fossiles vont bien coller au bord de notre cils et ça va donner l'impression d'être naturel vous voyez j'ai collé j'ai décolle ça prend vraiment bien et hop en moins de cinq secondes on a mis notre fossile je prends un petit brosse pour bien coller mes cils avec le fossile et comme si c'était mes cils on fait l'autre côté je vous rappelle qu'on met deux couches assez épais et on les met comme notre eyeliner il faut mettre l'ailinaire magnétique près du ras de et là on prend notre cils magnétiques et on la colle facile là c'est comme si on avait des belles longues cils c'est formidable j'adore ce produit là je fais coller mes cils avec le fossiles et voilà alors les fossiles magnétiques il vient avec une petite pince avec deux lignes magnétiques pour bien coller les fossiles en cas où vous voulez pas mettre l'ailinaire magnétique si vous voulez juste mettre les fossiles c'est valable là je vais essayer pour vous j'ai du mal parce que le côté magnétique de la pince ça fait vraiment difficile de lâcher les fossiles magnétiques sur notre cils je remets un petit peu d'ailinaire alors là c'est résistant à l'eau ce type d'ailinaire c'est nickel pour l'enlever il faut un démaquillant bifacé ou bifacique là je remets ma petite cils magnétiques voilà je suis obsessive compulsive alors j'essaye de bien bien coller parfaitement voilà là je vais essayer de coller avec mes doigts les deux fossiles alors si vous mettez les deux fossiles il faut pas mettre l'ailinaire là je le fais parce que bon je suis là j'ai mis l'ailinaire je voudrais voir qu'est pince épilée métallique mais mauvaise idée parce que les fossiles vont coller directement à la pince là je mets avec mes doigts on va essayer de bien coller les deux fossiles doucement de pas se piquer les yeux attention là j'essaie de bien les coller là mon oeil pleure parce que je me suis piqué les yeux avec le mascara et hop voilà voilà ça rend vraiment beau et on élève vraiment facilement et pour les décoller il faut utiliser les ongles vous trouvez un côté et vous décoller les cils il faut les réutiliser là on colle de l'autre côté ça colle très bien et là j'utilise ma pince épilée métallique mauvaise erreur là j'ai collé les deux fossiles et comme vous pouvez constater ça a l'air d'être assez naturel ça dure toute la journée ils sont très confortable à porter est très facile à enlever et voilà nickel alors moi j'ai bien aimé ces deux produits surtout le magnétique gel à l'inaire c'est waterproof ça bouge pas ça reste nickel moi je le mis pour les dîners de thanksgiving ici à tijuana et je le mis à trois heures de l'après midi je le levais à 11 heures du soir ça restait super ça pas bouger alors par contre il y avait précaution il faut pas les utiliser sur les enfants ça c'est évident attention si vous faites un irm c'est interdit parce que vous savez de la poudre de fer à l'intérieur bah oui c'est évident un magnète ça va bien coller avec un métal n'hésitez pas à demander à votre médecin si vous pouvez l'utiliser si vous avez une irritation arrêter l'utilisation moi ça m'a pas irrité l'oeil moi je me suis piqué l'oeil avec mon mascara c'est pour ça que j'ai l'oeil un petit peu rouge et je pleurais pendant l'application mais sinon c'est un bon produit moi je l'utiliserai de temps en temps et les occasions spéciales et une soirée entre filles et mais c'est tout c'est pas pour une utilisation de tous les jours il faut faire vraiment attention vous pouvez aussi utiliser le fossile magnétique et tout seul c'est le eyeliner magnétique moi j'utilise plutôt avec l'ailinaire parce que pour moi je mets un seul une seule frange de fossile j'aime pas mettre les deux parce que pour les faire bien coller j'ai galéré comme vous pouvez constater c'est pour ça que moi l'ailinaire c'est excellent pour moi personnellement après ça dépend si vous êtes très doué avec comme les fossiles magnétiques chapeau et continuer ça fait pas mal mais attention avec l'ailinaire gel je vous rappelle il y a de faire de poudre de fer et d'oxyde de faire à l'intérieur alors si vous si vous êtes en train d'aller faire un irm c'est déconseillé j'espère ça vous a plu on fera plusieurs évaluations de produits au fur et mesure et c'est doctorat minerva qui vous rappelle qu'un petit geste d'amabilité ça vous amène très long il faut toujours donner un petit sourire aux gens dans la rue bisous et à bientôt